Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière, pas comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo face cam entièrement, parce qu'on va aborder un sujet sur ma chaîne que je n'ai pas du tout abordé. Et c'est vrai que je ne m'en suis pas forcément rendue compte, mais comme je reçois pas mal de messages sur Instagram, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse cette vidéo, parce que comme ça, tout sera beaucoup plus clair pour vous. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les démarches à suivre pour obtenir un PVT pour le Canada et tout ce qui s'en suit, en fait. Une fois que vous avez votre PVT, genre l'arrivée au Canada, une fois au Canada, ce qu'il faut faire, que ce soit la banque, le logement, enfin tout ça, quoi. Donc voilà, ça va être une vidéo en trois étapes. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et let's go, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, déjà, bienvenue, bienvenue à vous. Et pour vous expliquer, en gros, j'ai eu mon PVT pour le Canada en janvier 2023, donc il y a un an, en fait, presque. Et du coup, j'habitais à côté de Paris et j'ai déménagé à Montréal en septembre pour une durée de dix mois. Donc je suis là jusqu'à fin juillet. Le PVT, du coup, c'est le permis vacances-travail. Et ça permet à des jeunes de 18 à 35 ans, qui viennent d'une soixantaine de pays, de pouvoir partir travailler à l'étranger. Et pendant un an ou deux ans, donc ça dépend du pays. Nous, en tant que Français, pour le Canada, c'est deux ans maximum. Je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne vraiment des conseils que j'aurais vraiment aimé qu'on me donne avant d'arriver ici à Montréal. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour la première étape, il s'agit du tirage au sort. Parce que vous l'aurez compris, le PVT canadien s'obtient via un tirage au sort. J'ai mon téléphone parce que du coup, pour la saison 2023, les quotas annoncés en début de saison, c'était 7000 places pour les Français et 750 places pour les Belges. Et en cours de saison, ils sont passés à 950 pour les Belges et 12700 pour les Français. Je vous fais aussi cette vidéo parce que c'est vraiment la période pour s'inscrire au tirage au sort. C'est entre mi-novembre et début janvier. Donc c'est le moment. Il suffit d'aller sur Internet, vous allez sur le site du gouvernement canadien et vous vous inscrivez, vous vous connectez, vous créez une clé GEC. Pour info, moi je me suis inscrite le 9 janvier, donc vraiment très tard. Je me suis inscrite vraiment au dernier moment. Et j'ai été tirée au sort une dizaine de jours après, le 24 janvier précisément. Donc quand tu t'inscris au tirage au sort, tu vas être mis dans un bassin. Ils appellent ça un bassin. Et une fois que tu es dans ce bassin, tu peux recevoir à tout moment une proposition de visa. Une fois que tu es tirée au sort et que tu reçois une proposition de visa, tu as une vingtaine de jours pour l'accepter. Et ensuite, tu dois payer des frais. Donc c'est 350 dollars canadiens. C'est les frais de visa et les frais pour les données biométriques. Et voilà, une fois que tu as accepté, tu dois aller donner tes empreintes biométriques. Tu as 30 jours pour le faire. Tout est indiqué sur le site du gouvernement canadien, enfin les lieux où vous pouvez aller faire vos empreintes biométriques. Moi c'était à Paris, c'était à Clichy je crois. Une fois que vous avez fait tout ça, votre visa va être validé. Il y a un délai de 8 semaines maximum pour qu'il soit validé. Alors moi du coup, mon visa, je l'avais eu le 22 février et j'avais fait les empreintes le 6 février. Donc deux semaines après mes empreintes biométriques, le visa a été validé. Mais voilà, il y a quand même des délais. Enfin à partir du moment où je me suis inscrite au tirage au sort, donc le 10 janvier, j'ai reçu mon visa que le 22 février. Il y a quand même eu un délai de plus d'un mois. Donc il faut faire attention à ça. Et à savoir, une fois que vous recevez votre visa, vous avez un an pour partir à partir du moment où vous recevez le visa. Donc moi je l'ai reçu le 22 février 2023. Et du coup j'avais un an pour pouvoir partir au Canada. Donc j'avais jusqu'au 22 février 2024. Et après à partir du moment où tu arrives sur le sol canadien, ça active ton visa et après t'as deux ans. T'as deux ans de visa. Donc moi je suis arrivée le 25 septembre 2023. Normalement mon visa était... Enfin il est valable jusqu'au 25 septembre 2025. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais je vais vous expliquer après. Parce qu'en fait la durée de votre visa dépend de l'assurance maladie que vous prenez. Je vous en parle dans la prochaine étape, dans l'étape 2. Du coup pour la deuxième étape, c'est vérifier tous les documents nécessaires pour pouvoir partir. Je vous en parlais juste avant. Le truc le plus important à prendre clairement, c'est votre assurance santé, l'assurance maladie. Il y a plusieurs assurances, je crois qu'il y a à chaque cas. Moi j'ai pris ACS, parce qu'en fait sur le site des PVTistes, il y a une assurance globetrotter exprès chez ACS. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et pour un an, alors moi j'ai payé de mémoire, je crois que j'ai payé 300 euros pour 10 mois. Alors là, du coup, écoutez-moi bien parce que ça va être hyper important ce que je vais vous dire. L'assurance maladie, l'assurance santé, ça va déterminer la durée de votre visa, de votre PVT au Canada. Donc si tu prends ton assurance maladie pour 10 mois, ton visa, ton PVT va durer 10 mois. À la douane, à l'immigration, ils vont déterminer que ton visa dure 10 mois. Si tu prends une assurance maladie pour 6 mois, ton PVT durera 6 mois. Et tu n'as absolument pas la possibilité d'allonger la période. Une fois que l'immigration a mis ta date de fin de visa, c'est terminé, c'est foutu, tu ne peux pas du tout prolonger. Donc, ce que je vous conseille, c'est absolument de prendre l'assurance pour les 2 ans parce que vous avez un PVT qui peut être valable 2 ans maximum. Et si jamais vous ne faites pas les 2 ans, en fait, l'assurance maladie vous rembourse les mois que vous n'avez pas utilisé, que vous n'avez pas été au Canada. Au pire des cas. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Alors moi, je ne savais pas, je ne m'étais pas trop renseignée là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pris l'assurance maladie pour 10 mois seulement. Je suis arrivée en septembre, je me suis dit, bon, je vais la prendre jusqu'à fin juillet. C'est déjà pas mal. Je ne savais même pas du tout si j'allais aimer le Canada, si j'allais aimer Montréal et tout. Donc, puis je partais toute seule. Je me suis dit, je ne vais jamais rester 2 ans à Montréal. Et au final, vraiment, la vie ici, c'est incroyable. Je regrette d'avoir pris que 10 mois. Mais voilà, faites bien attention à ça parce que ça, c'est hyper important. L'assurance santé, c'est vraiment le truc à savoir. Donc, une fois que vous avez votre assurance, assurez-vous que vous avez un passeport valable, enfin valide. Si ce n'est pas le cas, prenez rendez-vous rapidement parce qu'en général, les délais, c'est 6 mois pour avoir un passeport. Donc prenez-y tôt. Ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire une demande de permis international. Enfin, c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, j'ai appris plus tard que notre permis français, il nous permet de conduire au Canada. Donc, ce n'est pas obligatoire le permis international. Si vous faites les démarches pour avoir le permis international, déjà, c'est gratuit. Mais les délais sont assez longs. Pareil, c'est 6 mois. Et après, c'est valable, je crois, c'est 5 ans. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu l'as pendant 5 ans et tu peux conduire. Si jamais tu voyages autre part qu'au Canada, genre aux Etats-Unis ou voilà, au moins, tu as toujours ton permis international. Mais après, tu n'es pas obligé de le faire pour le Canada en tout cas parce que notre permis français nous permet de conduire au Canada. Donc, voilà. Ensuite, bah, let's go. Prends ton billet d'avion. Soit tu prends un aller-retour. Moi, j'ai juste pris un aller. Je n'ai pas pris de retour. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment dû prendre un retour parce que... Mais après, comme je vous le disais, je ne savais pas du tout si j'allais rester plus longtemps ici. Enfin, je ne savais pas du tout combien de temps j'allais rester là, si j'allais mis plaire et tout. Donc, j'ai juste pris l'aller. Sachez que vous avez des réductions sur PVTist Air Transat. Vous avez le deuxième bagage en soute offert. Ou sinon, avec Air Canada aussi, vous avez des réductions. Mais allez, checkez sur Internet parce que ça peut être très intéressant. Ensuite, prochaine étape, c'est trouver votre logement, bien sûr, parce qu'on a besoin de se loger. C'est logique. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de trouver votre logement depuis la France. Si vous voulez trouver une coloc, prenez-y-vous vraiment à l'avance parce que c'est très galère. Genre, il y a beaucoup, beaucoup de demandes au niveau des colocs. Moi, c'est vrai que ça m'a pris un mois avant d'avoir une réponse, avant d'avoir ma colocation actuelle que j'ai. Et puis aussi, de trouver votre logement depuis la France. Au moins, vous arrivez au Canada, vous avez déjà un lieu, un endroit qui vous attend de stable. Parce que j'ai des amis qui sont arrivés. Ils n'avaient pas trouvé de logement. Du coup, ils sont arrivés en auberge de jeunesse. Et ils ont passé des semaines en auberge avant de trouver un logement. Et c'est vrai que ce n'est pas... Déjà que tu changes de pays, tu changes radicalement de vie. Si en plus, tu n'as pas ton petit cocon, enfin tes repères, c'est vrai que c'est compliqué. Mais donc voilà, je vous conseille vraiment de faire les démarches depuis la France. Pour les visites, il y a des visites qui se font en visio. En vrai, ça devient assez répandu. Ensuite, on va parler compte bancaire. Si vous voulez ouvrir un compte bancaire ici au Canada, il y a aussi des réductions, je crois, grâce au groupe des PVTistes. Il me semble qu'avec la Banque Desjardins et aussi avec la BNC, tu as genre 100$ offerts quand tu ouvres un compte. Écoutez, moi j'ai ouvert mon compte à la BNC. Mes 100$ ne sont jamais arrivés sur mon compte. Donc je ne sais pas trop comment ça se passe, ce genre de truc. Mais des fois, il faut checker. Il y a des petits tips comme ça. Ici, le système bancaire, ils ont deux cartes. Une carte de débit et une carte de crédit. C'est un peu compliqué. Ce n'est pas du tout comme en France. Je sais que c'est un peu le même système qu'aux Etats-Unis. Bon alors là, je vous explique vraiment grossièrement parce que même moi, je n'avais rien compris. La carte de crédit, en fait, quand tu t'en sers, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque qui te fait crédit quand tu vas payer. Et c'est à la fin du mois que tu dois rembourser la banque de tes transactions que tu as fait pendant le mois. En fonction de si tu as bien remboursé la banque, tu as des points de citoyenneté qui vont augmenter. Et plus tu as de points, plus tu es aperçu comme un bon citoyen. Et plus tu seras apte à avoir des prêts, des crédits pour des maisons, des voitures plus tard. C'est très bancal ce que je viens d'expliquer parce que même moi, je n'ai pas trouvé ça très clair. En tout cas, moi, je n'utilise jamais ma carte de crédit. En carte de crédit, du coup, moi, j'ai gardé ma banque française. En fait, j'ai un compte N26. C'est une banque virtuelle. En fait, tu as N26, tu as la carte Max, tu as Revolut. Et en fait, c'est une banque en ligne qui te permet de pouvoir avoir des transactions, des frais à l'étranger sans taxe, sans frais. Et c'est vachement bien parce que nous, en France, nos cartes bancaires font crédit et débit. C'est beaucoup plus simplifié, mais pas ici. Enfin bref, voilà. Et dernière chose aussi, c'est par rapport au forfait téléphonique. Moi, il faut savoir que j'ai un forfait free qui a 19 et quelques par mois qui me permet d'appeler, d'avoir Internet, d'envoyer des SMS depuis l'étranger en France. Il y a quelques pays sélectionnés où c'est comme si j'étais en France en fait. Donc ce forfait free, il est vachement bien. Et pour la troisième étape, du coup, la troisième étape, c'est partir et l'arriver au Canada. Comment ça se passe ? Les premières choses à faire, déjà quand tu pars, assure-toi de bien avoir imprimé ta lettre d'introduction. C'est ce qui va te permettre de prouver aux agents de l'immigration que tu as bien ton PVT. Ensuite, une fois que tu es donc au Canada, ça y est, la première chose à faire, c'est d'aller récupérer son numéro NAS. En fait, il faut que tu ailles récupérer ce numéro à l'ambassade. Donc tu as plusieurs endroits dans Montréal. C'est grâce à ce numéro-là que tu vas pouvoir travailler et ouvrir un compte bancaire. C'est un numéro hyper confidentiel. Et voilà, il est hyper important. C'est vraiment la première chose que tu dois aller récupérer en arrivant ici. Et après, prépare ton CV. Je sais que les CV canadiens, ce n'est pas comme en France. Il faut vraiment détailler les missions que tu as eues, les jobs que tu as eues. Tu dois vraiment avoir des exemples sur Internet dans tous les cas. Mais voilà, écoute, une fois que tu es arrivé à Montréal, installe-toi chez toi. Commence à prendre tes repères, tes petites habitudes. Si tu te sens seule, sache que tu n'es pas seule. Déjà, il y a plein, il y a des milliers de Français qui sont dans ton cas. Tu as des groupes Facebook qui sont dédiés exprès aux PVTistes. Et dans ces groupes, tu as plein de propositions tout le temps de sorties, de rencontres amicales, d'activités. Au-delà des groupes Facebook, tu peux t'inscrire aussi à des clubs sportifs. Tu fais des rencontres, tu peux t'inscrire dans une association, du bénévolat. Tu peux t'inscrire à un cours d'anglais, à un cours de théâtre. Mais voilà, c'est vraiment dans ce genre d'activités que tu vas rencontrer du monde, que tu vas rencontrer des gens. Que tu te créeras ton petit réseau, ton cercle d'amis. Voilà, voilà, maintenant que tu as connaissance de toutes les démarches à faire pour venir à Montréal, enfin au Canada, pour avoir ton PVT. Bah le plus dur, ça reste quand même de se lancer. J'avoue qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais se lancer et partir, enfin sauter le pas, passer le cap de se dire ok ça y est, bah je pars, j'ai pris mon billet d'avion. C'est vrai que c'est compliqué. De toute façon, le plus dur à chaque fois, c'est vraiment de se lancer, mais je sais que t'en es capable. Et je te jure que tu le regretteras pas, parce que vraiment la vie ici à Montréal, c'est incroyable. Bref, du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me poser en commentaire toutes vos questions que j'aurais peut-être pu oublier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste une vidéo tous les mercredis à 17h30. Peut-être les dimanches aussi. Puis moi, sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501